Ici passera dans 9 mois un boulevard, le boulevard de France redressé dans la commune de Cocody. Distant de 4 km, il va relier la rivière 4 à l'entrée sur de l'université Féle-Sauveau-Boigny de Cocody en passant par le village d'Anono et la grande mosquée de la rivière Golfe. Un projet vieux de 15 ans ressuscité par le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Cet ouvrage va désengorger la circulation et aussi améliorer la fluidité des voies d'accès au 3e pont, le pont Henri Conobédier. Les quartiers se sont développés dans de nouvelles zones qui aujourd'hui sont relativement encombrées chaque matin. Et si on ne crée pas des voies pour pouvoir drainer ce trafic-là vers le pont, même si on met en service le pont, l'engorgement du trafic sera toujours là. A partir d'ici, un ouvrage, donc un pont sera construit pour que la voie rejoigne la voie qui passe derrière l'université, c'est-à-dire le boulevard de France normal, qui lui sera également élargi jusqu'à Sainte-Marie. Le prochain boulevard de France redressé va démarrer dans 100 jours pour une durée de 7 mois et va coûter environ 8 milliards de francs CFA. La réalisation de ce projet va nécessiter le déguerpissement des populations illégalement installées sur le site. Je suis vraiment impressionné et en tant qu'ivoirien, je suis content. Et vraiment, je voudrais dire toute mon admiration à mon collègue. Nous avons dû apporter notre soutien. Il aura à sa disposition la force de la puissance publique pour que tous ceux qui sont en prise soient dégagés. Et on le fera dans les semaines à venir sans état d'âme. Le maire de la commune de Cocody rassure les autorités gouvernementales quant à sa volonté de sensibiliser la population. Nous soutenons vraiment avec toute l'énergie qui nous caractérise ce projet-là. Et nous allons même commencer à sensibiliser pour que le déguerpissement puisse se faire sans être tout. Encore un ouvrage qui va contribuer au développement socio-économique du district d'Abidjan et aussi à l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes.